C'est le système d'exploitation qu'on a installé sur ces ordinateurs. Les gens qui ont eu la chance d'utiliser les ordinateurs pour en voir que ceci est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser par l'appel de Louisville. Le collectif Emma Bountou, ça a débuté en 2010, où j'ai commencé à travailler comme bénévole à la communauté Emmaüs de Ney Plaisance. Je me suis rendu compte que des ordinateurs nous étaient donnés sans disques durs et donc il a fallu mettre en place un système pour reconditionner ces ordinateurs. On s'oriente de plus en plus à aider des associations solidaires comme l'association Yovo Togo, sur le Togo avec Jump Laborion, où nous avons mis en place 11 salles informatiques avec du matériel de réemploi issu de zones d'associations et beaucoup d'associations aussi en Côte d'Ivoire avec les Jerry Clans de Côte d'Ivoire. L'idée était de produire un système d'exploitation libre, facilement utilisable par tous, pour un usage familial et éducatif. L'objectif c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance sans avoir besoin d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada